Bonjour et bienvenue au Paris Image Digital Summit, dans le cadre du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Nous allons participer à une table ronde consacrée à la formation, l'enseignement, quelles évolutions pour les écoles de l'image. Je suis Réjane Vallée, je suis professeure des universités à l'université d'Evry-Valdesson et j'ai donc l'honneur d'animer cette table ronde en compagnie de Lionel Fage, CEO chez Cube Créative, de Joanne Da Silva qui est directeur général d'Artefix, de Renaud Jungmann qui est fondateur et président de l'école Vefit Workshop et de Marc Bélan qui est responsable des programmes de l'axe Animation 3D dans l'Institut de l'Internet et du Multimédia, c'est-à-dire IIM. Merci à tous de participer à cette table ronde qui va donc nous emmener vers des évolutions technologiques bien sûr, des questions qui sont à la fois très anciennes et beaucoup plus récentes, en particulier avec la question du temps réel, de l'intelligence artificielle, de la production virtuelle. On verra aussi la question des adaptations aux besoins des studios et le regard précieux de Lionel Fage pour Cube Créative nous permettra de croiser à la fois le point de vue d'une industrie et à la fois le point de vue des écoles. Évidemment aussi la question de l'évolution pédagogique, on se doute bien que la question Covid par exemple sera un point abordé sur la question de l'évolution en termes pédagogiques et formations dans les écoles de l'image. Nous allons donc commencer par présenter ces trois écoles et leurs spécificités et ensuite on lancera le débat. Donc je vais laisser la parole déjà à Joanne pour nous présenter les spécificités de l'école Artifix. D'accord, merci. Artifix c'est d'abord une école qui existe depuis 16 ans, qui a été fondée à Montpellier à l'origine et qui aujourd'hui, enfin depuis septembre, qui a aussi un campus à Lille et à Montpellier. C'est une école qui a son ADN vraiment des effets visuels. Elle a été fondée par Gilbert Kinner qui était un superviseur qui a travaillé dans toute l'industrie et qui fait vraiment l'ADN de l'école. Depuis l'école a quand même beaucoup changé, elle forme aussi au métier du jeu vidéo, de l'animation, de l'animation 2D, de l'animation 3D. C'est une école qui forme en cinq ans. Pour parler un peu plus de l'ADN, je vous propose qu'on regarde un petit film qui est ce qu'on appelle le trailer de la promo, qui est un film qu'on fait chaque année et qui retrace la dernière année, donc la cinquième année des étudiants. Et en plus là, on a passé une année un peu particulière, donc on va trouver ça dans la vidéo. Donc je vous propose de voir la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, ça illustre un petit peu, ça c'était vraiment la vie des retracés des cinquièmes années de l'an dernier avec le Covid. On avait 12 films en production, c'est 12 pipes complètement différents avec beaucoup de films en prise de vue réelle, des films entièrement en 2D, des films entièrement en 3D. Et vraiment dans l'ADN de l'école, l'objectif c'est à la fois de mettre les étudiants dans les conditions réelles de production, quand ils vont fabriquer leurs films avec tout l'encadrement, mais aussi de leur laisser le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en va beaucoup en parler, je pense qu'aujourd'hui on arrive dans des technologies où il y a de plus en plus de porosités entre les différents mondes, entre les différentes techniques. Et toute la pédagogie est conçue pour laisser le temps aux étudiants à la fois de tester et de choisir, parce que quand on sort du lycée, c'est des métiers qui font envie, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? L'objectif c'est de leur laisser le temps, mais aussi, un, de découvrir les métiers de leurs petits camarades quand ils vont se spécialiser, et aussi de tester les métiers des autres. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire petit à petit, graduellement, pendant les 5 ans de la formation, et qui aujourd'hui fait aussi la richesse de l'école, et aussi les défis techniques qu'ils ont chaque année, qu'ils arrivent à relever comme ça. Merci beaucoup Johan, on va voir maintenant comment fonctionne le pôle animation 3D de IIM. Donc j'ai préparé quelques slides pour vous expliquer un petit peu le cursus animation 3D de l'IIM. Donc déjà, il faut dire qu'on fait partie d'un groupe où il y a trois écoles complémentaires, une école de management, une école d'ingénieurs, et nous, une école de multimédia. Voilà, ça représente 7500 étudiants en tout, et 11000 alumnis sur les trois écoles. La slide suit. Voilà. L'IM, c'est 2000 étudiants, 2300 alumnis, 7 titres reconnus par l'État, et 5 axes métiers. Alors c'est ça un petit peu la différence avec les écoles de l'image, les autres écoles de l'image. C'est qu'on a des axes métiers, animation 3D, jeux vidéo, création et design, communication digitale et e-business, et développement web. Nous, la 3D, on est 160 étudiants, à peu près cette année, sur l'ensemble des promos 3D. Voilà. Alors, la vraie différence, je pense, avec les autres écoles de l'image, c'est qu'il y a une année préparatoire pour choisir sa spécialisation. C'est initiation aux cinq axes métiers. On a cinq semaines de cours, globalement, pour chaque axe métier. Et les étudiants, les étudiants de première année, choisissent progressivement l'axe dans lequel ils veulent se spécialiser. Et après, on a un bachelor par axe métier, un bachelor d'animation 3D et des masters par axe métier. Je développerai après nos masters 3D. Voilà, le bachelor d'animation 3D, donc, c'est une année et deux où il y a deux semestres de cours. Les projets, là, j'ai simplifié, mais bien sûr, il y a des projets par cours ou unités d'enseignement. Mais le grand projet, c'est d'avoir un show reel personnel, individuel, pour pouvoir postuler après à des stages. Et aussi des projets de groupe, ce qu'on appelle, nous, la bourse au projet, où ça peut être des études de cas sur deux sessions ou, traditionnellement, des projets proposés par des entreprises. On en a fait pas mal avec Cube. Voilà, et en année 3, c'est un semestre de cours où c'est du renforcement technique. Et pareil, c'est le même genre de... Et l'objectif, en fin de bachelor, c'est vraiment de former des généralistes 3D. Quand, Joanne, tu parlais de la progressivité, c'est exactement la même chose. Et surtout, notre particularité, c'est qu'à l'initiation, à la gestion de production. Voilà, et c'est un titre chef de projet digital, niveau 6, RNCP, si les étudiants veulent sortir en fin de bachelor. Voilà. Et les masters, donc on a deux masters, réalisation et animation 3D. Et gestion de production 3D. Donc, c'est année 4, année 5. Et c'est un peu le même modèle que le bachelor. C'est-à-dire, une année 4 où il y a deux semaines, une année entière. Et en année 5, c'est un semestre de cours et de nouveau un stage qui, généralement, conduit à avoir... À être recruté par une entreprise. Alors, la particularité, c'est qu'on fait travailler nos étudiants des deux bachelors ensemble sur des grands projets. De plus en plus, c'est des projets de court-métrage. Mais on a aussi beaucoup travaillé avec des demandes d'entreprises pour réaliser leurs demandes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? C'est une alternance possible en master, avec un modèle qui est un peu particulier, qui est différent, peut-être, je crois, des autres écoles. C'est on a cours le matin et l'après-midi en entreprise. Alors, ça marche assez, mais je pourrais y revenir après, surtout pour ceux qui sont en gestion de production. Voilà, parce que le modèle convient, c'est-à-dire pour quelqu'un qui va être assistant de production en alternance, pour les entreprises, s'il est là tous les après-midi, ça va. C'est plus difficile, même si ça arrive quelquefois, pour les infographistes, où là, les tâches sont planifiées dans le temps. Je veux dire, si c'est un modeleur, il ne va pas pouvoir rester sur une prod toute la... Voilà. Et c'est un titre, donc, réalisateur, animation 3D, RNCP niveau 7. Voilà. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, on va voir, juste présenter... J'en parlerai après. C'est un teaser. C'est un teaser. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est juste un teaser. Le film est accessible sur le net. Voilà, qui a remporté pas mal de prix, a été sélectionné à pas mal de festivals. Voilà, et puis la dernière slide, c'est juste là, sur les promos Bachelors. J'ai mis quelques images des projets ou individuels ou, justement, des projets de la Bourse au projet dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Renaud, si tu pouvais, s'il te plaît, nous présenter les spécificités de VFX Workshop. Oui, oui. VFX Workshop, on est beaucoup plus jeunes que les écoles présentent ce matin. On s'est fondé, en fait, en 2017, donc avec une première promo qui vient tout juste de sortir, puisque notre première promo est sortie en juin 2020. Voilà, avec pas mal de succès et puis surtout le succès par rapport à le fait qu'il se soit déjà placé en entreprise, soit au travail de stage, soit au travail de premier contrat. Donc, le postulat de VFX Workshop, on peut envoyer la vidéo, je pense qu'on va comprendre un petit peu quel est notre parcours. Je vais continuer à commenter. VFX Workshop, en fait, on a voulu créer une école technique qui vraiment se démarque des autres approches qui sont plutôt des démarches à rappliquer. Et pour rendre accessible tout de suite après le bac, un enseignement qui se veut expliquer comment est-ce qu'on fabrique des images de synthèse en 3D, appliquer aux effets spéciaux, appliquer à l'émission 3D, puis bien sûr, permettre aux élèves d'approcher des technologies et toutes les méthodologies qui vont autour. La vidéo qu'on présente, c'est une vidéo d'une expérience que l'on a faite avec une de nos sociétés partenaires. On est énormément soutenus par la profession et avec eux, on a réalisé dans notre studio tout un travail autour de la motion capture qui ensuite a évolué sur tout ce qui va être caméra virtuelle, l'emploi de la caméra virtuelle, avec des démonstrations de caméras embarquées pour simuler des caméras en vol. On s'est fait un petit peu plaisir avec ce vol de drone. Et ensuite, pour pousser sur les dernières expériences qu'on a faites avec FIJ au mois de janvier l'année dernière, sur la réalisation d'images de synthèse en 3D en temps réel. Donc ça combinait des technologies qui sont la motion capture avec des acteurs qui venaient donner leur performance en live. Le tout était plaqué sur des avatars avec des images rendues en 3D en temps réel. On va le voir un petit peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse à l'école, c'est de développer une approche technique pour démystifier tout de suite les outils, parce qu'ils sont nombreux, pour tout de suite permettre aux élèves de développer un savoir-faire avec ces outils et tout de suite pouvoir penser à la manière dont ces outils se combinent entre eux pour pouvoir fabriquer des effets spéciaux en l'occurrence. Donc dès la première année, ils ont l'ensemble des fondamentaux de la 3D qui vont leur permettre d'intervenir sur des trucages, sur des images réelles. Donc ce soit intervenir sur le moment du tournage, prendre des relevés, capter tout ce qu'il y a à capter en termes de lumière, en termes de distance, de caractéristiques de caméra et ensuite bien sûr faire tous les travails de clean, d'intervention dedans, préparer les modélisations et puis tout un pipe 3D que l'on connaît bien mais que l'on a souhaité développer sur environ une douzaine de logiciels qui sont abordés déjà dès la première année. Ensuite on pousse cet aspect technique tout au long des trois années de formation de l'école pour permettre aux élèves d'enrichir leur approche pour aller vers des tâches techniques vraiment les plus poussées possibles avec des cours bien sûr sur Houdini et en fin de parcours avoir manipulé une vingtaine de logiciels différents. Et voilà aujourd'hui on est en train de pousser cette approche technique de la production virtuelle pour se rapprocher de choses que, on en parlera sans doute tout à l'heure, de choses que l'on peut voir dans des productions plus importantes, donc on fait nous-mêmes un travail de recherche pour examiner la manière dont on peut mettre en œuvre certains pipelines, on va dire vraiment technologiques parce qu'il y a beaucoup de hardware autour, du savoir-faire avec de la prise de vue, de la capture, tout ça de manière synchrone qu'il faut pouvoir organiser pour pouvoir ensuite gérer vraiment une production virtuelle qui va mélanger live et images de synthèse avec différents principes pour les assemblées. Merci, justement comme on est déjà dans le cœur du sujet autour de cette question de production virtuelle temps réel, peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu plus cette question de la recherche parce que c'est vrai qu'on voit souvent les écoles comme étant, bon il y a une nouvelle technologie qui sort, les écoles s'en emparent et il me semble que ce schéma il est un petit peu en train de changer et plutôt avec des écoles, on va le voir avec plusieurs exemples, qui de plus en plus s'investissent aussi vers des formes de recherche et pas seulement un nouveau logiciel ou un nouveau pipe, parce qu'évidemment on sait bien que c'est pas seulement la question matérielle qui se pose ici, tu viens de le dire sur le pipe, la question des intervenants aussi, comment on gère ces nouvelles technologies et comment on intervient avec les studios et on verra ça avec Lionel tout de suite après. Donc peut-être que tu pourrais nous expliquer plus en détail comment ton école vient sur la question de la production virtuelle qui est au cœur du propos aujourd'hui. Alors il y a plusieurs, d'abord il y a un goût personnel pour les nouvelles technologies, je suis un peu geek sur les bords, je ne le cache pas, c'est plutôt même passionnant pour moi de m'intéresser à ce qu'on peut faire avec ces outils. En 30 ans d'observation j'ai vu énormément de changements se faire et là on est en train de traverser cette période où je pense que les métiers sont en train de se transformer. Et pour nous ce qui est très important c'est de pouvoir être au plus près des questions qui se posent quand on commence à employer des nouvelles technologies à défendre pour des images de synthèse en temps réel parce que ça remet en question une organisation métier. Donc on a été beaucoup beaucoup encouragé au moment où on a fondé l'école, notamment Lionel qui est ici présent, qui était un des premiers soutiens de l'école dans notre démarche de former techniquement les élèves. Et ensuite on nous a encouragé à reprendre des travaux que j'avais réalisés par le passé, notamment autour de la motion capture, de la caméra virtuelle, pour de nouveau refabriquer un prototype fonctionnel qu'on a pu explorer et exploiter dès les premiers temps de l'école pour faire du location scouting, pour faire de la prévise 3D en temps réel. Et puis bien sûr, fort de cette expérience-là, et puis voyant la production virtuelle s'installer avec le développement des cartes graphiques, les mutations qui font qu'aujourd'hui les technos 3D en temps réel qui viennent du jeu vidéo sont en train de s'intégrer dans les pipes des effets spéciaux. Et il a fallu bien sûr aller travailler là-dessus. Donc on a eu autour de nous des studios qui étaient curieux, qui nous ont beaucoup encouragés, qui avaient une partie de la réponse, mais qui n'avaient pas encore pu creuser ça. Et pour moi, il me semblait important dans une école de mener à bien cette expérience, d'essayer de mettre en place, là au total, on en est à notre troisième prototype de caméra virtuelle pour pouvoir expérimenter ça. Et ces résultats, on les donne à observer régulièrement. La vidéo qu'on vient de voir, c'était une soirée qu'on avait organisée lors de laquelle on a eu plusieurs professionnels qui étaient présents, qui ont eux-mêmes manipulé la caméra. Donc on avait les feedbacks de nos élèves, le feedback de ces professionnels, des pistes où on nous a encouragés d'aller très clairement. On a choisi de creuser ces pistes. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de tutoyer les technologies mises en place, par exemple dans le Mandalorian. Donc on a cette, on l'appelle Mandacam, en clin d'œil justement, à cette série où le principe est typiquement de mélanger une prise de vue réelle avec une caméra qui va être traquée en 3D en temps réel, avec de l'image de synthèse qui va être produite en temps réel, qui pour faire des décors ou pour faire la réalité augmentée, donc par exemple insérer un personnage animé en temps réel dans l'image. Donc aujourd'hui, on a réglé pas mal de problèmes techniques sur la mise en œuvre de toutes ces technos, parce qu'il faut tout assembler, il faut que ça fonctionne. Il y a aussi tout un travail qui s'organise au moment de la production des éléments que l'on met dedans. Donc on essaie de préparer les élèves à ça et puis on leur permet de manipuler les choses. Et là, en ce moment, on est en train de faire vraiment ces manipulations qui mélangent du live avec de la 3D en temps réel en ce moment à l'école. Et donc les élèves sont en train de mesurer aujourd'hui le potentiel qu'il y a dans des outils d'imagerie temps réel comme Unreal, par exemple. Et bien sûr, la captation. Et ils arrivent aussi aujourd'hui à mesurer les enjeux qui sont liés au compositing, qui était toujours en dernière phase de post-production. Existe-t-il toujours ou pas ? Oui, il existe toujours d'une certaine manière, mais il y a des moments où on peut finalement s'accommoder de la prise de vue et aussi des tas de métiers qui, maintenant, commencent à travailler. Dès le début, avant qu'on commence à filmer, on commence à fabriquer déjà des assets 3D et on a déjà une préparation qui doit se faire avec des réalisateurs. Donc c'est toute cette culture-là qu'on est en train d'explorer et de mettre en place dans l'enseignement, aussi bien dans la manipulation des outils, aussi bien dans la compréhension de la manière dont les outils techniques se mettent en place. Et puis bien sûr, l'idée, c'est de produire un résultat qui permettra d'avoir une véritable expérience pour les élèves au moment où ils vont sortir. Et j'espère pouvoir répondre aux questions que se posent les studios. Merci. Et Marc, comment ça se passe justement, cette adaptation aux nouvelles technologies chez IEM, le test ? Je pense que toutes les écoles, sur le temps réel, sur l'IA, toutes les écoles s'intéressent à ce genre de problème et étudient ce genre de problème. Je peux juste parler d'une expérience récente avec une start-up qui s'appelle Pocket Studio. Je pense qu'il y aura une conférence là avec Jean-Colas Prunier, que je connais comme Lionel depuis 30 ans, qui a fait un logiciel, alors qui était toujours en développement, mais qu'on a testé dans justement nos bourses au projet avec une très bonne équipe d'étudiants. C'est un logiciel qu'on a utilisé pour faire du lay-hout, simplement. Même s'il a l'objectif d'aller au-delà, nous, on l'a utilisé pour faire du lay-hout. Il a la particularité d'être collaboratif, c'est-à-dire que j'avais une étudiante qui était à l'international, à Dublin, qui suivait des cours à Dublin, qui était co-réalisatrice, un co-réalisateur étudiant qui était à Paris, un prof de Réal aussi qui était en région parisienne. Et on a pu travailler sur les mêmes fichiers pour produire ce lay-hout dans ce logiciel, en même temps à Dublin et à Paris. Donc, avec un truc auquel je ne croyais pas du tout au départ, c'était pouvoir faire des caméras sur les animes qui sont dans le logiciel, régler des caméras avec le téléphone portable en réalité augmentée. Voilà. Moi, je me disais, ça ne va pas marcher. Eh bien, si, ça a marché bizarrement. Moi, ça m'a surpris, mais même si les caméras peuvent être prises après, il y a eu quelque chose de vraiment intéressant, mais qui rejoint, bien sûr, toutes ces technos de sensibilité, de quelqu'un qui va filmer et non pas un truc de synthèse qui est clean. Voilà. Ça, et puis la possibilité dans le logiciel de monter rapidement. Donc, ça, un gain de temps dans le pipe de production d'un lay-hout qui, généralement, dans un logiciel, on calcule, on monte dans After ou dans un autre, dans Première. Et là, très rapidement, on a eu un lay-hout. Ils avaient déjà commencé un lay-hout avant, de manière traditionnelle, et puis on leur a proposé de ça à plusieurs équipes. Eux, ils ont accroché tout de suite et ça a donné... C'était très intéressant. Donc, il y a beaucoup de tests d'expérimentation. On n'est pas sûr, forcément, que ça va fonctionner, au final. Ah ben non, 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 bien sûr. Mais c'est très bien, justement, de... C'est aussi le rôle des écoles, parce qu'il n'y a pas... On n'est pas en prod, on n'est pas obligation de réussite. Et je pense que l'expérimentation, c'est vraiment quelque chose que les écoles, ou des start-up, ou avec, comme ça, du matériel des écoles, ou même avec les entreprises. Et ce lien avec les entreprises, par exemple, chez Artifix, en termes d'expérimentation, de mise en place, comment ça se passe, par exemple, sur la Prevision 7 ou VFX Onset, pour faire un petit clin d'œil au taux d'entre-cœurs ? Alors, chez Artifix, ça se passe... Ça se passe bien. En fait, il y a plusieurs points, il y a vraiment plusieurs enjeux en ce moment. La chance qu'on a à Artifix, c'est qu'on est une école qui existe depuis 16 ans. Donc, le lien et l'essentiel des équipes, on vient soit de la prod de VFX, soit du jeu vidéo, soit de l'anime. Donc, on a tous nos anciens collègues ou nos collègues qui sont en prod. Donc, il y a ce lien qui est toujours resté. Ensuite, on a une école dans laquelle les studios viennent très souvent. Un, pour faire leur marché, pour voir un peu les étudiants, mais aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, il y a ce lien de confiance qui existe depuis longtemps. Et moi, un de mes enjeux, j'ai un parcours un peu particulier où j'ai beaucoup travaillé sur des innovations de rupture, avec souvent comme problématique, du coup, d'être un peu trop en avance de phase par rapport au marché. Et l'avantage en arrivant dans une école, c'est qu'il faut qu'on soit en avance de phase. Surtout quand on a une formation de 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ? Alors, bon, je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, on aurait encore Maya en prod. Mais il y a cette question-là de comment est-ce qu'on va se projeter, comment on va définir des roadmaps. Et aussi, petit à petit, comment ce lien qu'on va développer avec ces studios n'est pas uniquement arrivé à faire une formation pour qu'à un instant T, on ait un alignement des planètes. C'est-à-dire qu'on sait que le temps réel est en train d'arriver. Ça serait bien qu'à ce moment-là, on ait des étudiants qui soient formés sur les bonnes compétences que les studios vont avoir. Mais aussi que, dans une école, on a des moyens réduits, mais aussi des moyens que les studios n'ont pas. On a du temps, des gamins où ils n'ont aucune limite, ils vont nous challenger toujours. Et l'objectif, c'est aussi de savoir comment est-ce que, petit à petit, ce qui existe beaucoup à l'étranger, dans aussi cette science à l'être artefix, c'est d'être une école très internationale. Donc, on a des liens avec les studios internationaux qui, eux aussi, ont des réflexes de sous-traiter leur R&D dans le milieu académique. Et aujourd'hui, par exemple, sur la partie temps réel, donc, par exemple, effectivement, on travaille depuis plusieurs années avec les tontons, les tontons-truckeurs, sur des problématiques que, nous, on peut tester à l'école. On a, ce que je disais tout à l'heure, on a 12 films par an, 12 pipes complètement différents. Donc, ça permet de tester des choses. Et aujourd'hui, je pense que pour des écoles, il y a un enjeu stratégique qui est, on est souvent perçu par les éditeurs de logiciels comme étant de plus en plus aussi une source de revenus. Et donc, eux sont souvent dans des trucs très à courte vue. On va nous vendre des licences les plus chères possibles et des formations supplémentaires pour les profs, comme si, d'un seul coup, on allait avec un seul workshop former des étudiants à la dernière version de tel et tel soft. Alors que, paradoxalement, non, on est encore souvent beaucoup plus en avance de phase qu'eux. Nous, il y a une chose qui a complètement changé l'école, c'est qu'il y a quatre ans, on a lancé une formation au Technical Director qui était une demande des studios. Il faut des gens qui savent programmer. Et c'est une formation qui, petit à petit, s'installe dans l'école. Chaque année, on double le nombre d'étudiants, mais qui a changé complètement le fonctionnement de l'école. On a des étudiants qui apprennent à programmer dès la première année. Ils ne vont pas tous devenir des programmeurs, mais en tout cas, ou des programmeuses, ça montre que, finalement, ça ne s'applique pas tant que ça. Et surtout, c'est que ça a permis de développer au sein de toute la formation des nouveaux profils qui vont permettre de faire du développement, soit sur du jeu, soit sur de l'animation, développer des pipelines et de pouvoir développer des projets avec des studios qui sont vraiment pragmatiques, qui vont pouvoir utiliser. Et donc, pratiquement, je ne vais pas dire sous-traiter leur R&D, mais en tout cas, de permettre d'utiliser vraiment des cas concrets et de faire travailler les étudiants dessus. Donc, c'est de la recherche. Évidemment, il n'y a pas d'engagement de résultats. Ils vont tester différentes choses. Mais par contre, c'est vrai que ça permet de tester de manière très, très large. Et sur la partie de production virtuelle, on travaille un peu sur les mêmes choses qu'avec Renault et avec aussi des travaux plus de recherche plus fondamentales. On a un petit département IA qui est en train de travailler aussi sur qu'est-ce que l'IA est en train de changer et qu'est-ce qu'il peut apporter. Montrer aussi au studio concrètement qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que souvent, il y a aussi cette projection où en studio, on a des productions qui doivent sortir et il y a des choses qui arrivent. C'est bien de voir aussi les différentes tentatives qui ont pu être faites dans les écoles. Et après, c'est aussi un élément de motivation considérable pour les étudiants. C'est-à-dire que chaque année, ils viennent, nous, avec des pitchs de plus en plus ambitieux, on les challenge sur prouvez-nous, vous pouvez le faire. Et effectivement, chaque année, ils reviennent avec d'autres solutions et trouvent des alternatives. Des fois, c'est de la bidouille et des fois, c'est avec des choses assez révolutionnaires qui sont vraiment intéressantes. Cette formation TIDI, on voit bien que c'était vraiment une demande des studios qui venaient régulièrement, au PIT d'ailleurs, évoquer l'absence de formation spécifique TIDI. Donc, les studios ont un petit rôle à jouer par rapport à cette question des écoles. Comment ça se passe ? Vous avez vu à la fois des techniques et des demandes, tout simplement ? Oui, bien entendu. Puis, on est tous un peu dans le même milieu. Donc, évidemment qu'il faut avoir des très bonnes relations avec les écoles, ce que nous, on a toujours prôné depuis que ce métier existe et plus particulièrement depuis que Cube existe. Il y a plusieurs approches du métier. Nous, ce qu'on voulait saluer, et je faisais le point avec Cécile Ergot, qui est directrice du studio, c'est qu'on est extrêmement flatté de voir la qualité des écoles en France. C'est reconnu à l'international, mais il y a une telle diversité, un tel dynamisme dans toutes ces écoles, avec pour chacune d'elles certaines particularités qu'on a pu entendre là, que c'est très passionnant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis. Renaud parlait de son attrait sur la technicité. Moi, j'ai toujours été très passionné par la philosophie et l'envie de ces directeurs d'école et directrices et de la pêche qu'elles avaient toutes. Donc, nous, on s'est toujours dit, on va les suivre depuis le début. La première approche a été d'abord de suivre des auteurs et des réalisateurs, parce que ce qu'on a tout de suite compris quand on a créé Cube, c'est qu'il commençait à y avoir une vraie émergence de l'animation 3D en France avec nos pionniers qui étaient McGuff, Buff, etc. Mais qu'il fallait avoir des gens qui racontent des histoires. Et donc, on s'est intéressé à ça. On a souvent parlé de Pierre Coffin, de Tandil Kermel et de tous ceux qui, derrière, ont pris le relais. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que pour produire, il fallait avoir des collaborateurs, des artistes, des techniciens. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je vais utiliser un mot qui fait peut-être un peu peur à nos amis, mais on peut un peu faire son marché. C'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait où on met les pieds avec des surprises. Je dis toujours que, par exemple, ma collaboratrice qui est en charge du développement chez Cube vient plutôt d'une école sans que ce soit un mot galvaudé technique, même si aujourd'hui, Joanne et Gilbert veulent aller vers beaucoup plus de travail d'auteur. Et puis, on a des gens dont on pensait qu'ils seraient plutôt déchargés de prod, qui sont d'excellents animateurs. Donc, il faut un peu faire le tri. Mais en tout cas, on a toujours cette approche d'être dans quelque chose de collaboratif, de regarder ce qu'ils font. Alors, comment on fait ? On y va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Bien entendu qu'aujourd'hui, on a tous un peu ce problème du Covid. Alors, quand on ne peut pas y aller, on est comme aujourd'hui à travers la vidéo. Mais nous, on adore faire notre roadshow. On fait un roadshow sur Montpellier quand il s'agit d'aller voir les trois catégoles référencées. Aujourd'hui, Cube a une aventure formidable parce qu'en 2020, on a accueilli un partenaire essentiel dans le monde de la production d'animation, Marc Dupont-Tavis, à travers la société Exilam, qui a parfaitement compris ce que pouvait apporter Cube dans ses relations avec les écoles et dans son savoir-faire 3D. Moi, je suis extrêmement heureux d'aller à l'école de la Défense, dont je ne répéterai pas les initiales parce que, Réjean, vous l'avez très bien fait, mais de dire que je sais que, chez Marc, je peux trouver d'excellents chefs de projet. On a pratiquement 80-70% des chefs de projet qui viennent à l'école. Je sais que Renaud, quand il m'a demandé de l'accompagner dans son début d'école, je pensais qu'à Paris, d'avoir une école qui avait cette approche-là, c'était extrêmement intéressant. Alors, derrière, il va me citer des mots absolument barbares sur la technologie, mais je vois qu'on peut faire confiance. Johan, je le connaissais d'une précédente école, on suit le parcours Gilbert, je le connais depuis 20 ans, et je sais que le gros travail qui est fait à Artefix, c'est à la fois d'avoir des gens qui sont extrêmement compétents techniquement, mais qui ont aussi raconté des histoires. Alors, c'est le bonheur. Si on est derrière, on a ce que l'on veut. Et je crois que dans la spécificité de Cubeux Xilam, qui est d'être à la fois une société de production et à la fois un studio de fabrication, on a en France le choix. Donc, tout va bien. Alors après, Réjean, sans être trop long, mais en deux mots, ce que m'ont dit mes collaborateurs sur la direction du studio, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué de dire aux écoles, formez-nous des spécialistes de Blender, formez-nous des spécialistes de Maya. Nous, on a une approche un peu différente en se disant, soyez des très bons formateurs pour leur apprendre dans quel type de métier ils vont aller, dans qu'est-ce que c'est qu'un planning de production, qu'est-ce que c'est qu'un pipe de production. Ensuite, on va avoir le talent. Et nous, je crois que tous les studios, on a tellement des pipes particuliers qu'est à nous de faire la suite du boulot. Je pense que c'est compliqué de leur dire. Je sais bien qu'en nous, chez Cube, il y a deux ans et demi, on a essayé de passer entièrement sous Blender. Il y avait une réflexion dans les écoles sur Blender. Il y en a qui y allaient, il y en a qui n'allaient pas. Puis on a vu que les artistes dans ces écoles commencent à se former d'eux-mêmes. Ce n'est pas très grave. Quand on a un test en animation, ce que me disaient Cécile et Sarah, aujourd'hui, on dit aux animateurs, faites-le sur le logiciel que vous maîtrisez. Montrez-nous d'abord que vous êtes un bon animateur, que vous êtes un bon matpainter, que vous êtes un bon modeleur. Et puis, une fois qu'on aura vu ce que vous avez au fond de vous-même, nous, on va vous amener à notre pipe. Et je crois que c'est ça l'idée. C'est qu'on demande aux écoles de former des gens qui comprennent quel est ce métier, qui parlent anglais. Je le dis très gentiment, qui n'est pas forcément la grosse tête. Ce n'est pas la peine, parce que tu sors de ces merveilleuses écoles français, de dire que tu as tout compris. Tu es encore un infographiste, un technicien, un artiste junior. Dans cette échelle-là, nous, on s'y retrouve complètement, et je crois, être le porte-parole de pas mal des gros studios français en disant qu'on a quand même la chance d'avoir cette qualité de formation. Est-ce qu'en termes de temporalité, Joanne a parlé effectivement du fait que les écoles, c'est 3 à 5 ans, est-ce que ça ne pose pas quelques soucis, quelques tensions ? Ce n'est pas des tensions, mais vous savez, c'est un problème qu'on retrouve dans les studios. Moi, je suis vachement fier de dire ça, on a créé un gros studio qui maintenant maîtrise Blender. En 3 ans, on est devenu une sorte de mini-référence de Blender à l'échelle européenne, puisqu'on fait des conférences au PIDS, à FMX, même aux conférences Blender à Amsterdam. Donc, c'est quelque chose qu'on a découvert grâce à Valentin Morisseau, qui est notre directeur de R&D. Voilà, après, on discute avec les écoles, on discute avec d'autres providers de soft, et on va se dire, tiens, tu n'as pas encore essayé ? Oui, on l'a essayé, mais là, on a pris un parti de se dire qu'on va continuer à travailler sur Blender et puis qu'après, on va passer sur Blender temps réel. Donc, c'est cette course poursuite, je crois que Joanne en a parlé, en disant qu'il faut avoir un coup d'avance, mais en même temps, nous, on a un vrai souci, c'est qu'il faut fabriquer dans des coûts et dans des délais qui sont à proximité. Alors, sur une série d'animations, c'est deux ans, sur une pub, c'est trois mois. Donc, il faut toujours avoir ce regard-là. Ce que je salue, par exemple, dans le travail de Renaud, c'est que nous, on fait beaucoup de documentaires fictions et c'est que là, on a un souci aussi de financement parce que les financements et que tout ce que, à chaque fois, tu nous présentes, mais pas que toi, ça m'a donné des idées sur des projets, que j'ai de docu-fiction avec des grosses sociétés comme Géléon, en me disant, tiens, peut-être que là, on peut arriver à tenir dans ce devis-là. L'école a eu cette idée-là. Pourquoi ne pas essayer d'en parler ? Et dernier point, Marc en a parlé. Moi, je suis très content d'aller dans l'école de la défense depuis six, sept ans. C'est que Marc m'a proposé un challenge. Il m'a dit, ce serait bien qu'il y ait un regard de producteur sur un projet d'étudiant. Ça ne veut pas dire que le projet d'étudiant va devenir un projet professionnel, mais en tout cas, d'avoir un retour d'expérience sur... Et moi, j'aime bien parce que d'un seul coup, à l'école, ils ont décidé de dire que la promo était un studio comme Cube, comme McGuff, comme Fortiche. Et moi, je vais arriver, je vais avoir un discours vis-à-vis de ces étudiants comme un producteur en disant, mais vous en êtes tous, les garçons, vous m'avez les premiers à l'anématique. Ça, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on fait là ? Et puis, je peux même leur proposer en disant, je pense que sur la bande-son, je suis tellement séduit, moi, producteur, de ce que vous avez fait, que je vais vous aider à travailler avec un producteur son professionnel. Donc, les relations, elles sont quotidiennes sur les jurys, sur les job recruiting. Il y a certaines écoles qui me demandent de venir regarder ce que les étudiants ont comme idée de scénario. Moi, je suis extrêmement flatté parce que le dinosaure peut encore dire son mot sur des idées qui sont chez des jeunes de 20, 25 ans. Mais je crois que la relation, elle est continuelle et elle est de très bonne qualité. On a eu très, très peu de litiges en 25 ans avec les écoles. Et du point de vue des écoles, justement, on voit que les professionnels interviennent dans les jurys, sont parfois les intervenants, voire tout le temps des intervenants. Donc, comment on s'adapte plus ou moins aux demandes des studios sur un temps, sur un temps plus long ? Comment ça se structure, ces demandes et ces adaptations ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des demandes de studios vis-à-vis des écoles. Je pense qu'il y a un échange qui se fait qui sont des studios qui essayent de fabriquer quelque chose parce qu'elles ont un projet, des clients, on leur passe commande de certaines choses et ils vont chercher du savoir-faire. Et nous, on doit essayer de comprendre vers où les choses tendent et d'essayer d'anticiper cela. C'est un peu ce que je venais expliquer. Il faut qu'on prenne du temps en amont pour essayer de comprendre vers où on va arriver. il faut expérimenter. Donc, le fait d'avoir des enseignants qui sont tous des professionnels qui travaillent en studio, qui ont un quotidien, qui voient aussi des tendances au jour le jour, déjà, ça aide à avoir un enseignement qui est vraiment en phase avec les besoins. Ensuite, je pense que c'est le dialogue vraiment avec les studios. Moi, je suis ravi à chaque fois que j'accueille Lionel ou que j'accueille Olivier Emery de Trimaran ou que je discute avec Rodolphe Chabrier sur ce qu'il voit aujourd'hui du métier. Lionel, quand il arrive, effectivement, il rentre dans l'école, il voit tout de suite ce qui se passe sur les écrans, il comprend tout de suite et il pose une question « c'est bien ça que je vois ? » Oui. Et voilà. Après, on peut expliquer vers où on tend et là, il nous dit « tiens, fais attention à ça, va à gauche, va à droite. » C'est des conseils qui sont précieux parce qu'on a des gens de l'art qui sont experts. Pour moi, Lionel, comme Marc, par exemple, ce sont deux personnes qui sont pour moi des pionniers de la 3D en France qui m'ont inspiré à l'époque où je voulais apprendre ça. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est déjà d'écouter quel est leur point de vue de ce genre d'expérience. J'ai rencontré de nouveau Rodolphe Chabrier il y a peu de temps. On a pu s'entretenir très profondément sur les nouvelles technologies, sur la manière de les employés. Alors, lui, il s'exprime beaucoup sur tout ce qui est intelligence artificielle et puis quand tout d'un coup je lui parle de tout ce qui est production virtuelle, il dit « ah, tu sais, moi, j'ai fait une structure qui s'appelle Small by McGuff et puis on est en train de faire ça. » Je lui dis « tiens, nous, on est en train de faire l'expérience et il me dit « ah, est-ce que je peux venir voir ? » Et tout d'un coup, moi, je me retrouve en train de faire une expérimentation à la Mandacam, par exemple, et j'ai des responsables de société qui viennent voir pour voir le résultat. Je suis ravi d'entendre par exemple que ça inspire Lionel sur certaines choses ou que tout d'un coup, ça pousse Olivier tout d'un coup dans certaines productions. Moi, je regarde beaucoup, par exemple, les Tontons-Truckeurs, absolument stupéfaits de la démonstration qu'ils avaient faite il y a 2-3 ans lors du Salon des lieux de tournage. Voilà, en voyant ça, tu me dis « bon, on ne peut pas rester passif par rapport à ça, on ne peut pas se contenter de suivre, il faut essayer d'aller explorer et livrer le résultat de tout ça. » C'est un échange, c'est permanent. Moi, je suis d'accord avec ce que disait aussi Lionel sur, quand il faisait passer un test à des étudiants sur le logiciel qu'il voulait. Ça, c'est ce que j'essaye de... C'est ce qu'on essaye à l'IM de faire passer, c'est que ce n'est pas parce qu'on connaît un logiciel par cœur qu'on est un bon animateur, un bon renderman ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est... C'est un point très important. L'artistique, ce n'est pas la connaissance à fond d'un logiciel, même si, en préalable, il faut connaître le logiciel. Et puis, je reviens aussi sur Blender. Blender, moi, ça fait 10 ans que j'avais des étudiants qui étaient des fans de Blender, qui essayaient d'avoir des courses sur Blender. Et à un moment donné, c'est aussi... Bien sûr, c'était un très bon logiciel même il y a 10 ans, mais les studios ne l'utilisaient pas. Alors, c'est la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui commence ? Là, on l'a senti un peu avant que ça arrive chez Cube, je crois, chez Ubi aussi, ou voilà, que ça arrivait. Et maintenant, on a plein de cours sur Blender. Cette temporalité, c'est à l'instinct. Et Blender a un excellent logiciel. Et c'est comme... On a des cours aussi sur... Comme tout le monde, sur Unreal. Voilà, c'est... Et ça, c'est un dialogue aussi avec les entreprises. Et on peut faire des tests, nous, qu'eux ne peuvent pas se permettre peut-être de faire. Voilà, c'est un truc très intéressant. Donc, d'une certaine manière, Artéfix, ça change tout le temps, finalement, les cours ? Alors, oui, ça, c'est ce que les étudiants découvrent quand ils arrivent et qu'ils ont leur premier emploi du temps où, là, c'est clair, ils ne sont plus au lycée. Effectivement, ça change absolument tout le temps. C'est des fois un petit sac de nœuds pour arriver à gérer les bonnes salles avec les bons profs au bon moment. Mais, effectivement, ça met les étudiants dans un mode où ils sont proactifs. C'est eux qui sont acteurs de leur formation. En plus, on a une pédagogie qui est un peu particulière et qui a vraiment été mis à l'épreuve avec le Covid. On a une pédagogie inversée. Donc, les étudiants ont toute une partie de leur contenu pédagogique qu'ils ont en autonomie et une mise en pratique avec les enseignants. Après, sur le lien avec les studios, ce qui est vraiment important pour nous et je pense que c'est le cas pour toutes les écoles, c'est ce qu'on fait et ce qu'on prépare pour les étudiants, c'est leur carrière. Et à la fois, il faut qu'ils soient armés pour des années et des années et en même temps, si leur carrière doit commencer, c'est qu'un jour, ils doivent rentrer dans un studio et il faut qu'il y ait un match entre une demande d'un studio à un instant T et les compétences d'un étudiant au jour où il sort. Même si en réalité, ces compétences sont beaucoup plus larges que le poste qu'il va avoir en tant que junior, mais il faut trouver ces liens-là. Et les studios, comme disait Lionel, effectivement, viennent souvent dans les écoles. Ils sont en général assez locaux sur quels sont leurs besoins, mais nous, on peut se retrouver dans une semaine, on peut avoir une visite d'un fortiche et une visite de ILM. Donc forcément, les demandes, ce n'est pas la même chose. Et paradoxalement, souvent, ce qu'on doit gérer, c'est aussi les ambitions des étudiants. C'est l'objectif aussi des écoles. En France, on est des bonnes écoles, on a le réseau du RECA où on travaille vraiment ensemble. C'est aussi comment est-ce qu'on peut soutenir l'industrie, l'écosystème, comment on apprend à travailler ensemble et éviter aussi que tous nos étudiants partent à l'étranger. Donc il y a aussi ça, c'est montrer la diversité des studios, la diversité des types de métiers qu'ils peuvent faire et leur amener qu'effectivement, un métier, c'est une carrière, c'est des compétences métiers avant les logiciels. Et ça, ça prend du temps à leur expliquer, mais c'est essentiel. D'autant que de toute façon, on forme des professionnels qui vont se former toute leur vie. Je ne sais pas, Lionel, comment ça se passe ? De toute façon, il faut apprendre à apprendre aux étudiants. Mais je crois que c'est pour toutes les formations et pour tous les métiers. Donc ils sortent, ils ont en effet plutôt bien formé. Après, entre la vie étudiante et puis en plus, en ce moment, ce n'est pas si simple et la vie professionnelle, il y a forcément un cas. Alors on peut toujours tomber sur un génie qui a tout compris à la fois de ce que c'était un bon étudiant et puis derrière qui va rentrer dans la vie professionnelle parfaitement. Mais ce n'est pas inutile que le studio, que la société qui est en contact avec le marché, passe un moment avec l'étudiant pour finir sa formation. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans la même histoire. D'où les stages, d'où les formations en alternance. Donc voilà, je crois que ça, ce n'est pas original. Ce qui est original, c'est que le monde a un peu changé depuis un an maintenant et que nous, on va dire aux écoles, il faut que vous leur appreniez de plus en plus à travailler en distance, ce qu'ils font déjà en cours. Alors, je sais qu'il y a pas mal de réflexions sur faire revenir les étudiants et tant mieux parce que nous aussi, on a envie que nos graphistes reviennent dans les studios mais il va falloir peut-être quand même continuer à leur dire sachez vous exprimer, sachez parler anglais et ça, je crois que beaucoup d'écoles le font, ayez une bande démo qui soit adéquate mais ça, c'est un peu... Alors, j'étais jury à l'école Émile-Cole la semaine dernière et il y a un producteur qui se demande du jeu qui dit nous, on regarde moins les bandes démo, on a plutôt envie de regarder des tests. Alors, comment tu décides de faire passer un test ? Alors, il y avait aussi une réflexion qui moi m'a un peu surprise parce qu'il faut bien qu'on se base sur quelque chose au départ. Donc voilà, ça c'est une réflexion que j'ai entendue de la part d'un producteur. Alors, la situation actuelle effectivement est compliquée mais il m'a semblé mais il m'a semblé que chez IIM, il y avait aussi du bon finalement dans ce travail à distance. Comment ça s'organise ? Oui, globalement, c'est très dur mais on a su s'adapter et je pense qu'il y a effectivement des points positifs. Par exemple, il nous est arrivé là récemment de faire intervenir un très bon professionnel mais qui était au Canada. et ça, ça n'est possible qu'avec le distanciel. Il n'aurait pas pris un avion pour passer une semaine ou deux à l'école. Donc ça, c'est vraiment un exemple très positif. Après, je suis sûr qu'après, quand on sera débarrassé du Covid, on va revenir au présentiel mais avec une dose aussi de distanciel ou de mode hybride. Mode hybride, c'est-à-dire avec une caméra intelligente, une bonne prise de son et puis un écran où on voit les étudiants qui sont en distanciel. Il y a la moitié de la classe en distanciel. Ça, on pourrait se dire, nous qui avons par exemple une alternance où on est le matin à l'école et l'après-midi en entreprise, ça ne peut être qu'une proximité de lieu. on ne peut pas être à Toulouse, à Montpellier, à Lyon en alternance et puis suivre les cours. Si, peut-être avec le distanciel. Tout ça est à étudier. Et puis, certains cours, bizarrement, parce qu'on les avait préparés autrement, le séquençage, le scénario du cours était différent, qui se sont passés parfois mieux qu'en présentiel. et tout ce qui est projet, on est beaucoup comme toutes les écoles avec ces projets et là, moi, je trouve ça mieux. Moi, je suis, je ne sais pas, 30 projets par semaine et ça se passe super bien. Alors, avec un inconvénient, c'est-à-dire que les étudiants peuvent m'appeler à 9h du soir pour faire une réunion. Voilà, mais moi, comme Lionel le sait, j'ai toujours été addict au travail. ça ne me gêne pas et le lien, il existe. Alors, il n'existe pas pour, il y a certains étudiants qui sont en fraction numérique ou qui ont peut-être des tendances dépressives et ceux-là, c'est terrible. Mais il y a des trucs positifs et je pense que ça ne sera pas la même chose après. et sans ça, on ne l'aurait jamais fait. Ce truc, s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait jamais fait ça. La question des clouds aussi et des logiciels qui sont accessibles à distance parce que tous les étudiants n'ont pas forcément Maya ou Dini. Alors, nous, on teste un truc cette année. On n'a pas encore le résultat du test mais avec une promo, une promo de master, on a tous les... sur cette promo-là, les logiciels sont sur le cloud avec une des solutions qui n'est pas la nommée, c'est Sample Cloud et donc les étudiants, même quand ils sont en présentiel, ont accès avec juste un portable tout simple, accès à tous les logiciels qu'on utilise, Autodesk, Houdini, Nuke, enfin tous les logiciels qu'on connaît de la fac et peuvent travailler sur ces logiciels à distance et le truc très positif, c'est que quand ils sont chez eux aussi, voilà, ce qui n'était pas forcément le cas pour tous les logiciels, donc ça, c'est... on va voir si ça se passe bien. Après, ce qu'il faut saluer, pour le coup, j'en profite, c'est quand même que la majorité des éditeurs ont joué le jeu dès le début, dès le début du premier confinement. Alors, ils ont pris un peu de retard au deuxième, mais la plupart des éditeurs ont mis à disposition les licences gratuites très vite, à part un ou deux, dont un en particulier, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a aidé les écoles. Là, il y a eu une vraie solidarité. Après, voilà, quand on doit réexpliquer aux étudiants pourquoi maintenant, c'est à nouveau plus gratuit, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. La problématique, c'est que tous les étudiants n'ont pas de connexion Internet et vraiment le point important, c'est que ça reste des étudiants. Aujourd'hui, on se focalise au maximum pour les faire venir, pas parce qu'en termes de pédagogie, on voit qu'il y a plein de choses qui marchent très bien, mais ils ont besoin d'avoir une vie d'étudiant. C'est vrai que là, aujourd'hui, ça a été très, très dur et ça continue à être très dur pour eux et ça a continué à l'être. C'est important qu'ils puissent se voir, travailler ensemble, voir les profs. La partie sociabilisation, ce ne sont pas encore des professionnels, ça reste des étudiants et c'est des années essentielles pour eux et c'est important. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a un très bon dialogue avec le rectorat et au moment du mois de novembre, quand il s'agissait de nouveau de réguler la présence en cours, on a été interrogé tout de suite sur les cours qui nécessitaient de faire des choses en présentiel parce qu'il y avait des manipulations informatiques, l'usage du logiciel, de structures techniques, etc. Et donc, on a pu donner un descriptif qui est précis, qui nous a donné un arrêté. Donc, on a beaucoup de chance parce que 90% des cours continuent, on va dire, normalement avec une gestion des présences, de l'hygiène, etc. Mais les gestions jouent vraiment le jeu. Et moi, je trouve qu'effectivement, il y a un enjeu entre le présentiel et le distanciel. Les deux modes d'enseignement n'apportent pas la même chose. Il y a cette flexibilité, on l'entend bien. Moi, je reste convaincu que le présentiel dans nos métiers est important parce qu'il y a une transmission de compétences, une transmission de gestes. Il y a aussi une vue du point de vue du prof sur sa classe, sur ses élèves. La manière dont ils réagissent, la manière d'interagir près d'eux est beaucoup plus fine. Et c'est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être émulé en distanciel. Donc, il faut... Moi, je reste malgré tout prudent sur l'équilibre entre le présentiel et le distanciel. Tout en sachant que nous, on a réussi à twister avec tout ça lors du premier confinement. En 24 heures, on est passé en mode à distance. Ça a été... Mais avec les problèmes que Johan citait, à savoir que, voilà, tous les étudiants n'ont pas le même équipement à la maison, tous les étudiants n'ont pas forcément une très bonne connexion Internet. La connexion Internet à la maison, elle est partagée. Voilà, il y a des petits-enfants qui regardent Netflix et puis l'ado qui veut... Enfin, l'élève qui veut apprendre et qui lui a besoin du streaming pour pouvoir voir son cours. C'est un peu compliqué de se partager la bande passante. Voilà. Donc, on s'adapte en tant qu'école. Le plus possible. Oui. Toujours. Alors, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Marc, un dernier commentaire ? Oui, un tout petit mot pour conclure de manière très positive sur les relations entre studio et école. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes en pleine production d'une série d'animation qui s'appelle Firat, qui sera livrée à TF1 et en diffusion à partir de 2022, qui est à l'origine un court-métrage d'étudiants qui a été fait à Supinfocom Valenciennes en 2003. J'étais membre du jury, donc le dinosaure. J'avais salué la qualité de ce court-métrage. Ces étudiants sont revenus me voir en 2015 avec une évolution de leur court-métrage. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis toujours emballé par votre projet et on a réussi à transformer cela en série professionnelle. 52 fois 13 minutes, on fait travailler 80 personnes. Donc, même là, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, même dans le travail autour de la production de court-métrage. Alors, merci beaucoup Lionel, merci Johan, Renaud et Marc d'avoir fait cet exercice distanciel, n'est-ce pas ? Et très bonne semaine de conférence dans le cadre du Paris Image Digital Summit. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada